J'ai la responsabilité, le plaisir d'accueillir ce soir François Dubé pour la présentation de son dernier livre. Ce dernier livre, vous l'avez présenté sur la table, Le temps des passions tristes, inégalité plurielle et populisme, qui est sorti la semaine dernière aux éditions du Seuil dans la collection La République des idées. Je vais rapidement, c'est peut-être pas nécessaire, mais quand même, rapidement dire quelques mots de François Dubé. Vous le connaissez bien sûr très bien. Il a été professeur de sociologie à l'Université de Bordeaux pendant de très nombreuses années. Il est directeur d'études à l'École des autres études en sciences sociales. Il est l'auteur d'une œuvre conséquente. Ce livre étant l'un parmi de très nombreux autres livres qui portent sur des thèmes évidemment d'actualité forte, que ce soit les travaux qui sont les siens sur la sociologie de l'éducation, et les inégalités associées évidemment à cette dernière, ou de manière plus récente encore, tout ce qu'il a pu écrire sur les inégalités sociales. Et on va le voir sur, pas seulement les inégalités sociales, ce n'est pas un économiste. Donc il ne s'agit pas simplement de mesurer évidemment des inégalités. Il s'agit aussi de voir comment elles sont perçues et quelles sont les conséquences des perceptions associées à ces inégalités. Autant dire évidemment que François Dubé est un sociologue qui au quotidien nous montre combien la sociologie est utile socialement. Pour reprendre la célèbre formule d'Émile Durkheim, je ne fais pas un parallèle immédiat entre François Dubé et Émile Durkheim, bien que Durkheim, on s'en souvient, autre sociologue bordelais, autre grand sociologue bordelais, avait l'habitude de dire que la sociologie ne mériterait pas une minute de peine si elle n'avait pas d'utilité sociale. Et je crois que plus d'un siècle évidemment après cette formule forte, François Dubé nous le démontre dans ce livre. Alors ce livre, il peut paraître effectivement modeste, sans cette page. On pourrait penser que c'est un ouvrage effectivement qui a de ce point de vue-là une certaine précision. mais il n'empêche que ce livre, malgré sa taille modeste, est très important. Si on prend le livre, on va tout de suite à la dernière page. C'est toujours plus simple d'aller à la dernière page. Bordeaux, 16 novembre 2018. Je ne vais pas faire de très très longs débats sur la date évidemment du 16 novembre 2018, mais juste effectivement faire remarquer que le livre a été envoyé à l'éditeur pour que cet éditeur l'ait le 16 novembre 2018. Alors le 16 novembre 2018, il ne s'est rien passé. J'ai regardé la météo, bon, elle n'était pas forcément plus négative qu'aujourd'hui. D'ailleurs, on a à peu près la même température, donc a priori, il ne s'est rien passé. Sauf que le 17 novembre était l'acte 1 des Gilets jaunes. Ça ne vous aura pas échappé pour beaucoup d'entre nous. Et alors pourquoi je dis cela ? Je dis cela tout simplement parce que le livre de François Dubé ne parle évidemment pas d'un événement qu'il n'a pas pu analyser. Mais il nous donne finalement à postériori un certain nombre de clés de lecture d'un mouvement que l'on continue, je dirais, à ne pas très bien comprendre. Ce n'est pas évident pour la sociologie de comprendre un mouvement de ce type-là. Il faut, de ce point de vue-là, être prudent. Beaucoup de collègues se sont d'ores et déjà, je dirais, mis à la peine de l'analyse de ce mouvement. Mais c'est évidemment un mouvement complexe. Et ce que je voudrais essayer avec François ce soir, c'est évoquer, effectivement, non pas forcément ce point-là. Je pense que dans le débat, nous aurons la possibilité de revenir dessus. Au demeurant, François lui-même a déjà publié, dans un ouvrage collectif, des réflexions complémentaires depuis le 16 novembre sur le mouvement des Gilets jaunes. Ce que je voudrais, c'est qu'on essaye de comprendre ensemble l'importance, je dirais, de ce livre et l'intérêt, je dirais, qu'il y a à le lire, à le relire en relation, justement, avec les transformations de notre société. Alors, pour commencer, moi, je souhaiterais indiquer que ce livre, il a des accents toquevilliens. Tocqueville est cité deux fois, sauf erreur de ma part, mais je peux me tromper. Il a des accents toquevilliens, si ce n'est dans le titre, évidemment, qui est le sien. Le temps des passions tristes, pour ceux d'entre nous qui avons lu Tocqueville et notamment de la démocratie en Amérique, on sait qu'il y avait chez Tocqueville aussi cette capacité à la fois à être clairvoyant, mais un petit peu, peut-être, parfois désabusé de cette clairvoyance. Et j'ai le sentiment que le livre de François que nous discutons ce soir, il participe, je dirais, de cette clairvoyance toquevillienne et du désenchantement, parfois, qui peut l'accompagner. Et pour comprendre cette problématique, il y a dans le livre de François une notion extrêmement importante sur laquelle je souhaiterais que l'on puisse commencer ce soir le débat, qui est une notion très forte, qui est la notion de régime d'inégalité. C'est-à-dire que François Dubé part de l'idée, mais il va bien sûr le développer beaucoup plus fortement que moi, il part de l'idée que pour comprendre les inégalités sociales, quelles qu'elles soient, il ne faut pas simplement, évidemment, les mesurer. C'est important de mesurer une inégalité sociale. Il faut les mettre dans une perspective qui renvoie à cette notion de régime et plus encore, comprendre finalement qu'est-ce qui transforme les régimes d'inégalité. Que d'une certaine manière, l'histoire de nos sociétés, elle est marquée par un certain nombre de régimes qui se sont succédés. Alors, un régime n'est jamais totalement, je dirais, désuet. Il peut perdurer. Et je voudrais donc que François, d'abord, évoque, s'il le veut bien, les différents types de régimes qu'il analyse et en quoi, effectivement, le fait de distinguer trois régimes, pour aller très vite, permet, évidemment, de mieux comprendre notre présent et les conditions, on le verra plus tard, d'action sur ce présent. Bien. Alors, c'est... Ça va faire un peu court de sociologie. Je suis désolé. J'ai fait ce livre, d'abord, parce que c'est toujours la même... C'est l'éditeur qui me demande est-ce que tu aurais pas envie de faire un livre ? Donc, comme je n'ai rien à faire, je le fais. Et j'étais quand même très sensible, voire personnellement affecté, je dois dire, par l'ère du temps de notre société, avant les Gilets jaunes. Ça n'a rien à voir. Mais le registre de la dénonciation, de la haine, de la haine des étrangers, de la haine des élites, de la haine des intellectuels, de la haine des journalistes, enfin, voilà. Et c'était pas une affaire franco-française seulement. Mais comment ne pas voir ça ? Comment ne pas voir cette espèce de basculement, après tout, Trump, c'est ça. C'est des pauvres qui votent pour un milliardaire parce qu'ils détestent les types qui sont encore plus pauvres qu'eux. Voilà. Je pense que le Brexit, c'est la traduction anglaise de Gilets jaunes, d'une certaine manière. Il y a l'Italie, il y a la Pologne, il y a... l'époque que j'ai connue où les mouvements sociaux, c'était le progrès, la démocratie, l'ouverture contre un monde fermé, me paraissait un peu révolu. Et c'est la notion de passion triste, c'est le concept de Spinoza, qui, au fond, il y a des passions tristes, le ressentiment, la haine, l'amertume, tout ce qui nous ronge, mais qui est quand même réel. Et pour réfléchir à ça, au fond, le premier raisonnement qu'on peut avoir, c'est de dire que c'est un effet des inégalités sociales, en tout cas de leur amplitude. Alors ça, c'est un raisonnement qui est tout à fait acceptable, mais dès qu'on met le nez dans les données, c'est beaucoup plus compliqué parce que les inégalités qui explosent... Je vais rester français, si vous voulez, un moment. C'est les inégalités qui explosent entre les hyper, hyper, hyper riches c'est-à-dire 1%, 0,1% et les pauvres. Mais si on prend les inégalités entre les 10%, les 5% les plus riches et les 10% les plus pauvres, elles n'ont pas tellement, en termes quantitatifs, elles n'ont pas tellement explosé, elles n'ont même pas explosé du tout. Même, on pourrait dire, après une longue période de réduction de ces inégalités, elles se sont plutôt stabilisées. Ce qui fait que, de ce point de vue-là, la France est un peu particulière si on la compare à l'Angleterre, aux États-Unis. Les États-Unis, on est revenu au début du 20e siècle, elles ont vraiment explosé. Donc, l'idée que c'est la taille des inégalités qui va déterminer les réactions des acteurs, c'est une idée qu'il faut un peu discuter pour deux raisons. D'abord, ce qui compte, ce n'est pas les inégalités, c'est la manière dont elles sont vécues, c'est un raisonnement sociologique de base. La plupart des inégalités, je vais être un peu désagréable, on les accepte de très bon gré, au fond. Pourquoi ? Il y en a certaines qu'on accepte, d'autres qu'on n'accepte pas. Et puis, on constate que les sociétés ont des réactions très, très différentes à l'égard des inégalités. Par exemple, les Français considèrent que les inégalités sont insupportables, beaucoup plus que ne le considèrent les Américains, pays dans lequel les inégalités sont deux fois plus grandes qu'elles ne le sont en France si on prend un indicateur classique, l'écart entre les 10 % les plus riches qui sont les plus pauvres. Donc, il ne faut pas s'intéresser seulement à l'amplitude des inégalités, il faut s'intéresser à leur nature, à la manière dont elles sont vécues. Alors, je vais répondre sur l'histoire du régime d'inégalités. Ce que je vais dire n'est pas bien original. On peut distinguer, mais très grossièrement, si on faisait un vrai livre là-dessus, il faudrait rentrer dans des grandes nuances. Mais on peut dire que, grosso modo, jusqu'à la veille de la Révolution française, on est dans des inégalités sociales qui sont caractérisées par le fait que les acteurs innés, les inégalités sociales sont indexées sur des acteurs que l'on considère eux-mêmes comme étant inégaux. C'est-à-dire que l'inégalité du seigneur et du paysan, ce n'est pas simplement une inégalité de fortune, c'est une inégalité de nature. Ils ne sont pas de la même nature. Le seigneur a une nature, d'ailleurs, il a un sang bleu, comme chacun l'a remarqué, est le paysan. Et d'ailleurs, il y a des interdits. On n'a pas le droit de se marier entre ordres sociaux, entre cadres sociaux. L'Inde d'aujourd'hui est un pays encore complètement marqué par ces régimes d'inégalités qui sont, au fond, assez tranquilles parce que les inégalités sociales sont des inégalités qui sont entre des acteurs eux-mêmes inégaux. Voilà. D'ailleurs, si on veut les combattre, ces inégalités, il faut faire des révolutions religieuses parce qu'en général, c'est la religion qui fonde ce régime d'inégalités. Quand la religion ne fonctionne plus, on dit que c'est la nature et on invente le racisme. On est tous égaux, mais il y en a de plus égaux que d'autres, etc. Alors, ces inégalités ont massivement disparu depuis la fin du XVIIIe siècle, mais elles subsistent. Par exemple, les inégalités entre les hommes et les femmes, c'est des inégalités de caste, d'ancien régime, parce qu'on attribue des natures inégales aux hommes et aux femmes. Le racisme est au fond une invention de la modernité parce que c'est une manière de fonder des inégalités en nature dans un monde où on est supposé tous égaux. Voilà, donc on va trouver des arguments, etc. Ce monde, pour l'essentiel, disparaît, mais subsiste. Il y a des traces fortes, mais pour l'essentiel, disparaît après la Révolution française et il va se créer un nouveau régime d'inégalités dans lequel la plupart d'entre nous ont vécu comme dans une sorte d'évidence qu'étaient les inégalités de classe, c'est-à-dire qu'on entre dans une société où nous sommes tous égaux en principe, mais où nous occupons des positions sociales inégales en fonction de la division du travail, du capitalisme. Donc on va se représenter les inégalités comme des inégalités qui opposent des ensembles sociaux, j'appelle ça des classes sociales parce que c'est le vocabulaire banal des sociologues disant il y a les travailleurs, il y a les bourgeois, il y a les paysans, il y a des grandes catégories sociales et les individus voient les inégalités à travers leur appartenance de classe. Si on prend une ville comme Bordeaux, nous, les gens de la rive droite pendant très longtemps, on est les prolos contre les gens de la rive gauche qui sont les bourgeois, d'ailleurs, les gens de la rive gauche ne voulaient pas qu'on fasse le pont de pierre pour ne pas être embêtés par la racaille qui viendrait du côté de la rue Porte du Jeau. Donc, on est dans un monde de classe et ce monde est à la fois organisé par la connaissance sociale, les statistiques, l'imaginaire social, il remplit tous les romans du XIXe siècle qui ne racontent que ça et en même temps, et ça c'est très important, il va construire un mode de représentation de la société par elle-même. C'est-à-dire que si vous reprenez l'histoire du XIXe siècle, l'histoire politique du XIXe siècle, c'est le passage d'un clivage politique qui oppose les tenants de l'ancien régime, c'est-à-dire les monarchistes catholiques qui ont survécu après dans la pensée de Maurras pendant assez longtemps aux républicains modernes et démocrates. Et puis, au milieu du XIXe siècle, on va basculer et dans tous les pays d'Europe, on va avoir une opposition de la droite et de la gauche. Alors, tout ça est très caricatural. La gauche, c'est les travailleurs, les exploités, c'est le peuple allié aux enseignants, aux classes moyennes, progressistes, etc. Et la droite, c'est la bourgeoisie alliée aux catholiques, aux paysans. Mais, voilà, on a le sentiment que la vie politique, les mouvements sociaux, les syndicats, représentent, au fond, un régime d'inégalité qui est le régime des classes sociales. Et ce régime a grosso modo survécu jusque dans les années 80. Si on regarde le vote, il est pour l'essentiel déterminé par les classes sociales. Si on me dit, si je suis sociologue, quelle est la position professionnelle d'un individu, je peux en déduire sans trop d'erreurs comment il va vivre, comment il va manger, comment il va voter, comment il va croire, ce qu'il va lire. Moi, j'ai été élevé dans une société de classe de ce point de vue-là. Il y avait une école pour les bourgeois, une école pour le peuple et seuls les bons élèves issus du peuple pouvaient fréquenter les petits génies de la bourgeoisie, mais chacun était chez lui, dans son camp et on finissait par fabriquer, ça a été une bonne période historique, il faut le dire, un état-providence parce qu'il y avait un système de conflit. Mon hypothèse, c'est qu'aujourd'hui, il y a un troisième régime d'inégalité parce que le régime de classe se dissout. Alors, il se dissout parce que le capitalisme s'est complètement transformé, les grandes forteresses ouvrières ont disparu parce que les modes de consommation ont laminé dans une certaine mesure. Enfin, il y a un livre, je ne suis pas un disciple de Bourdieu, mais je tiens la distinction pour un grand livre de ce point de vue-là. Au fond, on est passé d'un monde dans lequel il y avait des gens qui avaient des voitures et des gens qui n'avaient pas de voitures, dans un monde dans lequel tout le monde a des voitures, mais pas les mêmes. Pas pour le même usage. On est passé d'un monde dans lequel les uns faisaient des études, les autres n'en faisaient pas, dans un monde dans lequel tout le monde fait des études, mais pas les mêmes. Et on ne jalouse pas celui qui fait des études, mais celui qui est dans la terminale S du meilleur lycée. Il n'est pas exactement la même chose. Donc, on est rentré dans un régime que j'appelle d'inégalités multiples, ce qui est une notion formidable, mais qui veut dire que, d'une certaine façon, chacun d'entre nous va être défini par des inégalités qui ne convergent pas nécessairement, mais se traversent. Quand on interroge les gens, les gens vous disent, au fond, je suis inégal en tant que... Alors, sauf les très riches qui ont à la fois l'argent, la fortune, le capital culturel, les diplômes, la beauté et la villa au Cap-Ferré, et les autres qui n'ont rien de tout ça, mais la plupart des autres, ils ont un peu de ci, un peu de ça, un peu de diplôme, mais pas trop, un peu d'argent, mais pas trop. Et on va avoir des inégalités qui se clivent et ne convergent pas nécessairement en fonction de ses diplômes, de son emploi, de la stabilité de l'emploi, de l'endroit où on vit, des accidents de la vie. Par exemple, une des inégalités majeures en France aujourd'hui, c'est la stabilité de la vie conjugale. Ça a l'air tout bête, mais si vous divorcez, mieux vaut être riche. Autrement, le risque de devenir pauvre, est très grand. Les pauvres des années 60, c'est des retraités minables. Les pauvres d'aujourd'hui, c'est des femmes seules avec des enfants parce que c'est des accidents de la vie. Ça, c'est la première chose. Et puis, on va avoir des inégalités en fonction des accès. Une inégalité d'accès à la santé, une inégalité d'accès, je ne sais pas, à l'information, d'accès à la stabilité de l'emploi. Et donc, au fond, les inégalités vont être vécues comme une expérience personnelle, de plus en plus personnelle, et d'autant plus personnelle que notre conception de la justice sociale a changé. C'est-à-dire que, tant qu'on est dans le régime des classes, au fond, l'idéal, c'est de réduire l'écart entre les classes sociales. On va prendre aux riches pour donner aux pauvres. Et quand il y a de la croissance, c'est vachement bien parce que les pauvres, les riches donnent, mais ils ne s'appauvrissent pas. Donc, tout le monde est content. C'est pour ça que c'est bien d'avoir de la croissance. Mais, aujourd'hui, la conception qui est en train de s'installer de la justice sociale, c'est l'égalité des chances. Ce qui est complètement autre chose. C'est l'égalité de tous d'accéder aux positions sociales inégales. Et dans ce cas-là, évidemment, chacun devient un peu responsable de ses inégalités, de sa situation, puisqu'il a eu, a priori, la chance ou la malchance d'accéder. Donc, mon idée, c'est que l'expérience des inégalités se transforme complètement. Le système d'inégalités se transforme complètement. On est d'ailleurs de plus en plus sensible aux inégalités. C'est très, c'est très, très important parce qu'elles sont de plus en plus vécues personnellement et en même temps, on voit bien que partout, et ça, c'est un phénomène universel, le vieux système de représentation des classes, c'est-à-dire les ouvriers votent à gauche, les patrons votent à droite, tatatata, tout ça a explosé, tout ça a complètement explosé. Il y a dans notre laboratoire sociologue qui s'appelle Vincent Tibéry qui étudie ça et qui montre que le vote ouvrier partit en éclats. Les bobos qui sont en haut de la hiérarchie des revenus et du prestige votent à gauche alors que d'habitude ils devraient voter à droite. Enfin, on est devenu, on n'est plus représenté. Et d'ailleurs, ce que disent les gens, tous les gens que j'ai interrogés pour faire d'autres livres que ceux-là et avant ce livre disent tous on n'est pas représenté, on n'est plus représenté. On n'a plus de parti, de syndicat, de force qui nous représentent. Les syndicats se sont vidés et donc mon hypothèse c'est que l'expérience des inégalités devient une sorte d'expérience personnelle assez douloureuse, pas toujours sympathique, je le dis. Il faut toujours penser que les gens victimes d'une injustice sont sympathiques. Ce n'est pas nécessaire. Ils sont victimes d'injustice et il peut y avoir du ressentiment, de la jalousie parce qu'on se compare au plus près, au plus proche. On n'est plus dans des comparaisons très très fortes. Et puis on va se comparer à la fois aux gens du dessus et puis surtout aux gens du dessous. Parce que pour... Donc aux gens du dessus on va se comparer négativement et aux gens du dessous positivement disant ils n'ont pas de mérite, ils n'ont pas de vertu, ils ne méritent pas ce qu'on leur donne, ou ils méritent ce qui leur arrive. Par exemple, si vous avez ce soir en disant une conversation avec des amis sur les chômeurs, vous verrez que premier acte, le chômage est une tragédie. Deuxième acte, les chômeurs pourraient bien quand même faire un petit effort. C'est automatique. Premier acte, si vous discutez des inégalités scolaires, on dira l'école française est scandaleusement inégalitaire. Deuxième acte, comment tu as fait pour mettre tes gosses dans le bon collège ? Voilà. Donc, on est tous dans ce système. Alors moi, je ne porte pas un jugement moral, mais il me semble que c'est ça qui est en train de se passer. On rentre dans un nouveau régime d'inégalité qui n'a pas d'expression idéologique et politique, d'où ce caractère incertain, on va dire, de notre situation, mais qui est aussi l'italien, l'espagnol, de plus en plus allemand, déjà anglais, largement américain, pour ne rien dire du Brésil. Voilà, on est dans cette situation. Merci beaucoup. Alors, juste reprendre par rapport à cette comparaison, on est d'accord sur le fait que ce qui se passe en France n'est pas propre à la France. Il y a eu en Italie, en Hongrie, aux États-Unis, récemment au Brésil, toute une série de transformations qui peuvent être comparables. Mais justement, ce qui est assez inquiétant dans le panorama que tu dessines, c'est le fait que quelle que soit je dirais la force du régime précédent, donc ce régime des classes sociales, parce qu'on le sait, le régime des classes sociales avec notamment sa déclinaison politique. François a évoqué le fait que effectivement, pendant très longtemps, les ouvriers votaient à gauche, les catholiques votaient à droite, les bourgeois votaient plutôt à droite aussi, donc on avait effectivement des inégalités sociales qui avaient une traduction politique relativement prévisible. C'était la force d'ailleurs des entreprises de sondage. Ce n'était pas très difficile de prévoir les résultats d'une élection puisque, en gros, à partir du moment, vous me disiez combien il y avait d'ouvriers, combien il y avait de catholiques, combien il y avait de femmes, combien il y avait d'hommes. je pouvais à peu près construire une équation qui permettait de donner un résultat électoral. On est bien d'accord, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus, mais en même temps, ce qui m'intrigue, c'est que les partis politiques, pour prendre l'exemple que je connais un tout petit peu, dans mon vrai métier, je suis professeur de sciences politiques. Je ne suis pas intervenant chez Mola, mais il m'arrive d'intervenir ailleurs. Et ce qu'ils font, les partis politiques, par exemple, on le sait, en France, ils ont toujours été relativement faibles. Donc, c'est vrai, leur capacité à structurer, je dirais, les échanges était beaucoup plus faible qu'ils ne l'étaient aux États-Unis, en Angleterre ou ailleurs, où il y a une tradition de partis politiques beaucoup plus anciennes. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quelle que soit l'histoire de nos partis, de nos syndicats, cet effondrement se constate au même moment dans des pays ayant effectivement des modalités d'organisation de leur vivre ensemble, d'expression du politique et des conflits qui sont associés, qui soient aussi différents ? Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, on a Trump, on a le Brésil, on a l'Italie, quasiment au même moment ? On pourrait rajouter on a Macron qui a été élu en disant je ne suis ni de droite ni de gauche. On peut penser, moi je pense qu'il est plutôt à droite, mais en tout cas, il a été élu en disant je ne suis ni de droite ni de gauche, donc je sors du clivage qui nous organisait jusque-là. Moi, je crois qu'il faut dire ça de manière ou très compliquée ou trop simple, je vais choisir la manière trop simple. Tous ces systèmes de structuration ont été faits dans des sociétés industrielles nationales. La France, dans laquelle j'ai été élevé, était une société industrielle nationale. Industrielle, ça veut dire grosso modo 40% de gens qui travaillent, qui produisent des richesses, des classes moyennes, des petits propriétaires, des bourgeois. Et ce qui compte, c'est le travail qui définit fondamentalement l'identité. Je lisais récemment un vieil entretien très, très touchant d'ailleurs de Simone de Beauvoir disant « J'ai longtemps pensé que l'émancipation des femmes ne pourrait passer que par le socialisme. D'ailleurs, disait-elle, en URSS, les femmes ont atteint un statut de plénitude et de bonheur. » Même Simone de Beauvoir pouvait dire des bêtises. Mais on pensait comme ça. Et d'ailleurs, quand on pensait comme ça, il y avait un grand nombre d'inégalités qu'on ne voyait pas. Les inégalités qui aujourd'hui nous scandalisent, on ne les voyait pas parce qu'elles étaient derrière les inégalités de classe, pour dire les choses très, très simplement. Je suis caricatural, etc. Ce monde a disparu. Ce monde a disparu comme les grandes concentrations ouvrières, etc. Et la seconde chose qui a disparu, c'est que ces sociétés se vivaient comme des sociétés nationales, c'est-à-dire des sociétés qui étaient définies par une identité nationale commune dont on sait depuis toujours que c'est un imaginaire, que c'est un roman, que c'est une blague. Mais pour un sociologue, ce n'est pas important que ce ne soit pas vrai. Ce qui est important, c'est que les gens pensent que c'est vrai. Après tout, on peut penser que la religion est très importante parce que les gens y croient, même si on n'a aucune raison sérieuse d'y croire. Il n'empêche que dès lors que les acteurs y croient, c'est vrai. Voilà. Je peux dire Dieu n'existe pas, mais la cathédrale Saint-André, elle existe. Voilà. Donc, on est dans cet imaginaire national avec un État souverain. Je dis ça pour les moins jeunes d'entre nous. Quand vous viviez entre le Parti communiste et le général de Gaulle, ce qui a été quand même le cas longtemps en France, vous pensiez quand même que le patron, c'était l'État. L'État, il fermait les frontières, il ouvrait les frontières, il faisait sa politique, etc. Ce monde a disparu. Je veux dire qu'on peut pleurnicher, on peut dire c'était mieux avant ce qui n'est pas vrai, mais ce monde a disparu. Et donc, toutes les catégories sociales, les imaginaires qui étaient structurés comme ça ont complètement explosé. Et ils ont d'autant plus explosé que nous sommes aussi dans des sociétés où paradoxalement, il y a une grande... Alors, il faut préciser les mots, les choses, d'une société dans laquelle il y a une très grande petite mobilité sociale. Je m'explique. Si vous mesurez la mobilité sociale, c'est-à-dire le changement de catégorie sociale en prenant des catégories fines, en prenant, par exemple, 15 catégories sociales, vous rendez compte qu'entre les parents et les enfants, tout le monde a bougé, quasiment tout le monde a bougé. Donc, il n'y a plus de vraie reproduction. Les enfants de paysans deviennent paysans, les enfants d'ouvriers deviennent ouvriers, les enfants d'instituteurs deviennent institutionnels. Les filles de ménagères deviennent ménagères. Ce n'est pas vrai. Mais en même temps, vous n'avez pas de grande mobilité sociale, c'est-à-dire de gens qui partent d'en bas et grimpent en haut. Et donc, vous avez un mélange d'un sentiment d'instabilité et d'insécurité très fort. Il y a une obsession complètement irréaliste du déclassement, l'idée que, plus rien n'étant assuré, on est menacé de descendre sans cesse. Vous savez qu'un sondage sérieux montre que 64 % des Français pensent qu'ils ont une chance de devenir SDF. Quand même, ça fait beaucoup puisqu'il y a beaucoup plus de Français qui sont propriétaires de leur maison. Mais il y a cette peur de ne plus assurer tout en ayant le sentiment que c'est bloqué. Et ça, on le retrouve à peu près partout. Donc, on est dans le régime où les gens se disent je suis inégal en tant que femme, en tant que diplômé, en tant que... Je vais donner un exemple pour bien me faire comprendre. Vous pouvez monter dans le système scolaire par rapport à vos parents, mais cette montée dans le système scolaire n'entraînera pas nécessairement une montée dans les positions sociales. Donc, vous allez monter et avoir le sentiment d'être bloqué au dur des cendres, ce qui rend nerveux. Pour dire les choses... Prudemment. Prudemment. Bon. Et puis, il y a les accidents de la vie qui ont pris un rôle essentiel puisqu'il n'y a plus de grande stabilité de l'emploi, puisque le taux de séparation des ménages est très, très, très important. Donc, vous êtes dans un monde dans lequel, au fond, la classe sociale, je vais employer un vocabulaire un peu absurde, mais ne vous protégez plus. Et moi, je l'avais vu quand j'étudiais il y a très longtemps, il y a 40 ans, j'étudiais les ouvriers de la sidérurgie Lorraine et que je leur posais la question « Pourquoi vous êtes devenus ouvriers ? » Ils me répondaient « Je suis ouvrier parce que mon père était ouvrier et que dans la société capitaliste Lorraine, si votre père est ouvrier, vous êtes ouvrier. » Et ils rajoutaient en général, pardonnez la brutalité de mon propos, ils rajoutaient « Je ne suis pas plus con qu'un autre. » Quand j'ai posé la même question en 2006, je demandais aux gens qui avaient 30 ans « Pourquoi vous êtes ouvrier ? » Ils me disaient « Je n'ai rien foutu à l'école. C'est ma faute. Je n'ai pas fait, j'ai raté quelque chose. C'est moi qui suis responsable de ça. » Alors évidemment, je vais donc l'ouvrier Lorraine ne détestait pas l'école parce que le monde était comme ça. Celui qui a raté dit « C'est la faute à l'école, la faute aux profs, la faute... » Parce qu'il faut bien justifier au fond quelque chose dont on se sent plus responsable. Et ça, je crois que ça a tellement changé la subjectivité individuelle que d'une certaine manière, on est dans cette situation où les inégalités dans une certaine mesure se creusent, mais sortent d'un régime de classe. Et donc, il y a ce sentiment très paradoxal, mais qui n'est pas nouveau parce que si on faisait de la sociologie historique et si on lisait très attentivement les textes de Marx, on se rendrait compte que dans les années 1860, l'Europe vit exactement la même chose en basculant de l'ancien monde au monde industriel sans comprendre vraiment ce qui lui arrive. Je ne sais pas si j'ai répondu. Très bien. Justement, par rapport à cette question du sentiment de déclassement, c'est vrai qu'on mesure assez fortement dans toute une série de domaines. On a eu des auteurs qui ont montré combien le vote Front National, par exemple, était étroitement lié, non pas à des positions sociales objectives, ce qui fait qu'effectivement, au Front National, vous trouvez aussi bien des paysans, des ouvriers, des petits commerçants, des cadres. C'est un parti totalement, je dirais, interclassiste, comme on dit dans notre vocabulaire. Ce qui fait, par contre, l'unité des acteurs sociaux qui votent pour le Front National, c'est le sentiment qu'ils sont menacés, quelque part, de déclassement. Et donc, ils se projettent dans une sorte d'insécurité sociale qui les amènent effectivement à avoir ce sentiment-là. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une société riche comme la nôtre, une société où, tu l'as dit, les inégalités ne se sont pas fondamentalement creusées, une société dont on sait que l'État-providence en France est l'un de ceux, je dirais, qui réduit le plus la structure initiale des inégalités. Bien sûr qu'il y a des inégalités en France, mais s'il n'y avait pas l'État-providence qui nous accueille, ces inégalités seraient évidemment plus importantes. Qu'est-ce qui fait cet État-providence qui, même s'il fait l'objet de remises en cause, est encore disponible, même si nous avons finalement, la plupart d'entre nous, la plupart, je dirais, en France, des situations objectives qui ne sont pas pires que celles que l'on pouvait imaginer il y a 60 ans, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est peur ? Même nettement meilleur qu'à 60 ans. Qu'est-ce qui fait qu'on est peur et qu'on soit triste ? Pour entendre le titre. Je crois que cette expérience des inégalités, elle est douloureuse et là, je balance au fond entre Tocqueville et Nietzsche d'une certaine manière parce qu'on se compare sans cesse au plus près. Ça, c'est l'aspect de Tocqueville. Ça devient insupportable. Je veux dire, je vis dans le Médoc, je vis à Bordeaux, merde, quoi. c'est quand même pas vivre au Soudan et vivre, voilà. Donc, il y a ça. Si on prend le cas des inégalités scolaires que j'ai un peu étudiées, je veux dire, quand vous regardez ça d'un peu loin, ce qui rend fou, c'est des toutes petites inégalités entre universités, entre filières, entre langues étudiées. et dire l'allemand mieux que l'anglais, etc., etc. Donc, ça, c'est très, très important. Et puis, je crois que ce qui crée ce sentiment de peur ou d'angoisse, c'est qu'il me semble, et là, c'est mon aspect peut-être assez durcanien, c'est que la vie sociale suppose une représentation ordonnée du monde social. Et cette représentation ordonnée du monde social, elle a explosé. Au fond, si on prend toute la formation de l'État, Providence, etc., vous aviez une philosophie sociale partagée, très forte, qui fait que je travaille, j'ai donné de la richesse à la société, la société me rend ce que je lui ai donné. Voilà. On peut même évoquer des choses assez étonnantes, comme les allocations familiales. Les allocations familiales, c'est ce que la société donne aux femmes qui ont donné des enfants à la nation. Ça paraît complètement c'est pour ça, d'ailleurs, que quels que soient vos revenus, vous avez les mêmes allocations familiales, etc. La retraite, ce n'était pas le droit d'aller glander dans des compagnies low cost. C'était le droit, après avoir donné du travail à la société, de bénéficier d'une vieillesse heureuse, etc. dans le regard de ce système, il s'est maintenu en termes de... Il s'est même renforcé en termes d'emprise sur les individus, mais je crois qu'il s'est... Et peut-être, en sommes-nous, enfin, nous, collectivement responsables, il est devenu illisible. Et moi, je crois que c'est un gros problème. C'est un gros problème, c'est-à-dire que quand vous interrogez les individus, qui sont comme nous, qui sont normaux, intelligents, qui réfléchissent, ils vous disent, au fond, je suis dans une société où je ne sais plus tellement ce que je paye et je ne sais plus tellement ce que je reçois. Ou plus exactement, je paye sans savoir ce que ça donne, je paye pour rien, au fond, et je ne sais plus ce que je reçois. Je ne reçois rien. Je prends un exemple très simple. Quand je travaillais sur l'école, beaucoup de parents d'élèves étaient convaincus que l'école était gratuite, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Mais ils pensaient assez rapidement que non seulement elle était gratuite, mais qu'elle ne coûtait rien. Ce qui est faux. Ce qui est faux, quand même, un petit peu. Bon. Ce qui est faux. Et quand vous regardez les systèmes aujourd'hui, ça serait un programme politique de prestation sociale, ils sont tellement compliqués que plus personne n'y comprend rien. Et dans un système que plus personne ne comprend, chacun a le sentiment d'être grugé. je ne sais pas si je me fais comprendre. Par exemple, je vais prendre un truc qui date il y a quelques semaines. On va vous aider à changer de voiture en fonction de l'âge de la voiture, du diesel, du machin, du truc. Bon. on va vous aider en fonction de votre âge, de votre situation conjugale, de votre état de santé, etc., de votre territoire, etc. Donc, ce qui fait que ce système reste très puissant et n'est plus lisible en termes de solidarité. Ce qui fait que, évidemment, ça se manifeste par les autres reçoivent trop et reçoivent ce qu'ils ne méritent pas de recevoir. là-dessus, les sondages sont d'une cruauté extrême. Et puisque on est gilet jaune, je me réjouis de ce que la pauvreté des banlieues ne soit pas allée sur les ronds-points parce que je suis à peu près sûr que ça ne se serait pas forcément très bien passé. Voilà. Il faut dire les choses. Merci. Alors, on a bien compris l'importance de la notion de régime. On a bien compris combien ce qui est important dans un régime tel que nous le connaissons aujourd'hui et tel qu'il a été présenté par François Dubé, c'est la perception et la perception de proximité des inégalités. Ce n'est pas l'écart qui est important, c'est le fait que celui qui est à côté de vous soit le plus, je dirais, soit favorisé ou pas. Alors, si on accepte ce diagnostic et ça paraît assez solidement étayé dans le livre et par des enquêtes d'ailleurs complémentaires, quelles sont les conséquences politiques de cette situation ? Parce qu'on l'avait compris, le système des inégalités sociales, il était structuré par des partis politiques qui organisaient l'expression des inégalités. Globalement, le système était en capacité de produire des décisions parce qu'il était contrôlé. Dans la situation présente, quelles sont les conséquences politiques des inégalités multiples que tu décris ? Je crois que nous sommes dans un moment où on a des additions de colère et des additions de colère quasiment individuelles qui ne parviennent pas à fabriquer une demande politique organisée. Les gens vous disent que les syndicats ne représentent pas, les partis ne représentent pas, etc. C'est la première manifestation et je trouve que les Gilets jaunes sont vraiment extraordinaires. Ça fait quand même presque quatre mois et ça reste toujours aussi difficile. J'ai vécu 68, je veux dire, c'est vrai que la CGT ne contrôlait pas aussi bien le mouvement ouvrier et les grèves qu'elles pouvaient l'avoir rêvé mais quand même on s'est retrouvés très vite à Grenelle et on a dit voilà les revendications et la récré s'arrête. Bon, aujourd'hui, la récré, est-ce que ça va s'arrêter ? On est même dans une situation étonnante politiquement où c'est le gouvernement qui essaie de fabriquer la demande politique à laquelle il va répondre. Ça s'appelle le grand débat. Non, mais c'est tout à fait étonnant quand on regarde ça d'un peu loin au fond. Alors, les gens disent qu'ils nous enfouent. Oui, mais s'il ne le fait pas, on fume aussi. C'est vraiment ça le truc et ça peut être dangereux. Je ne le cache pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième, la deuxième, alors, ce n'est pas une conséquence, c'est un effet qui accélère ça sur lequel moi, je n'ai pas de compétences particulières mais comme beaucoup d'entre nous, j'ai été très impressionné, c'est qu'il y avait des mécanismes de refroidissement des colères par les organisations sociales. Au fond, si vous étiez en colère, il fallait trouver un syndicat. Il fallait trouver une salle pour se réunir. Il fallait trouver des militants. Il fallait trouver une imprimerie pour faire des tracts. Donc, vous étiez obligés d'agir collectivement pour fabriquer quelque chose. Évidemment, quand vous avez Internet, c'est absolument sidérant. Chacun est un mouvement social à lui tout seul. alors, c'est formidable parce que ça fait mytho. C'est formidable. Je veux dire, c'est vraiment démocratique. Après tout, c'est comme quand on a inventé l'alphabétisation. Les gens qui ne savaient pas lire, d'un seul coup, se sont mis à lire et je préfère vous dire que ceux qui savaient lire n'étaient pas contents que les autres apprennent. Donc, c'est formidable. C'est ça. On peut dire qu'aujourd'hui, les jeunes qui lancent sur la toile des mouvements sur le réchauffement climatique, c'est bien, etc. Mais en même temps, vous avez tout. Vous avez tout et donc, tous les mécanismes sociaux qui fabriquaient de la revendication sociale se sont brisés et c'est devenu cette espèce de truc un peu que je trouve parfois un peu effrayant puisque ça peut même briser l'idée qu'il y a des instances de vérité. Moi, je suis très frappé de voir que sur la toile, on vous dit, vous dites que la Terre est ronde, mais après tout, c'est votre opinion. Vous dites que les vaccins, ça sauve beaucoup de gens. Après tout, c'est votre opinion. Bon, je dis ça parce que là, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont contre les vaccins. La Terre est ronde, mais voilà. Donc, voilà, il y a tout ça. Ça, c'est un facteur. Et puis, évidemment, la troisième conséquence, c'est ce qu'on appelle en deux mots qui ne va pas, mais il n'y en a pas d'autres aujourd'hui, le populisme. Le populisme, c'est quoi ? C'est la manière de dire le peuple est en train d'exploser parce qu'il n'y a plus de classe et on va le refabriquer. On va le refabriquer en disant qu'il y a un conflit central entre le peuple et l'oligarchie. Alors, notre ami Birnbaum avait écrit un livre sur les années 30 disant que c'était les petits et les gros. L'oligarchie, c'est tout ce qui n'est pas le peuple. Alors, tout ce qui n'est pas le peuple, c'est les journalistes, les intellectuels, les médias, les riches, etc. Et chacun devient le peuple à lui tout seul, ce qui fait d'ailleurs que c'est très troublant que vous êtes tétanisé et quelqu'un vous dit je suis le peuple et personne n'a le courage de dire mais il se trouve que moi aussi. Parce que le peuple, c'est aussi les autres. Et donc, vous avez cette espèce de construction d'un mythe qui dit le peuple, c'est les travailleurs, la nation. Alors, ça, c'est plutôt le populisme de droite. Mais c'est les travailleurs plus la nation, plus la légitimité démocratique contre la représentation politique, les lois, les constitutions, etc. Donc, c'est le peuple souverain de Valmy, si vous voulez, plus la nation, plus le peuple qui travaille. C'est le peuple qui travaille, c'est à la fois le peuple du Parti communiste d'autrefois et celui de Poujade. C'est Pierre Poujade, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire les petits patrons, etc. Donc, on crée ça et on efface magiquement les inégalités à l'intérieur du peuple, les conflits à l'intérieur du peuple, en étant tous contre l'oligarchie, les ennemis du peuple. Alors, les ennemis du peuple, chacun sont grands satans. je veux dire, c'est l'Europe si ça vous chante, c'est le néolibéralisme si ça vous chante, c'est les juifs si vous en avez envie. Enfin, chacun y va de son ennemi et s'est théorisé. Ce que je raconte là, de manière simple, a remporté un grand succès intellectuel avec Chantal Mouffe et Ernesto Laclau, qui s'inspirant de l'expérience péroniste, enfin bon, je vais éviter le cours sur l'Argentine, fabrique ce peuple, mais évidemment, une fois que ce peuple accède au pouvoir, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que on ne sait pas quelle est la ligne politique, comment on arbitre entre les intérêts contradictoires du peuple, où ça s'arrête, etc. Mais on est dans ce moment-là. Politiquement, on est dans ce moment-là. Et d'une certaine façon, il est très, très difficile d'y échapper parce qu'on pourrait très bien me dire, mais au fond, Macron, il fait du populisme d'en haut. Il dit, je vais vous réunifier, etc. Donc, on est dans ce moment très, très particulier. Et regardez les sondages dans le monde d'aujourd'hui, ce qui est très troublant dans l'affaire des Gilets jaunes, c'est qu'aucun parti ne récupère l'affaire. On a envie de dire quand on écoute Mélenchon et François Ruffin, ils vont faire un tabac parce que dans la haine anti-Macron, alors là, c'est du lourd. Ça ne marche pas. Même Marine Le Pen, qui a l'intelligence, elle, de ne rien dire, ça ne marche pas. Des masses. Et si un Gilet jaune dit, je vais me représenter au nom des Gilets jaunes, lui, on lui coupe la tête définitivement. Ce n'est pas anecdotique. Je veux dire, on est dans ce moment-là. je rappelle qu'en Italie, BP Griot, qui était le leader du mouvement 5 étoiles, avait dit, avec un formidable succès, votez avec votre ventre, pas avec votre cerveau. Un triomphe. Donc, ce régime d'inégalité a des conséquences extrêmement inquiétantes, je dirais, politiquement. Non pas parce que, je veux dire, je comprends, ce n'est pas du fascisme, ce n'est pas ça qui menace. Mais c'est cette espèce de vie de politique dans laquelle on finirait par avoir une vie sociale qui s'organise entre des élites technocratiques, rationnelles, qui disent, écoutez, le monde est comme ça. Le monde est comme ça. Le monde, c'est les Chinois. Le monde, c'est l'Europe, etc. Il est comme ça. Et des gens en colère. Mais ça, ce n'est pas la démocratie. Ça, c'est le face-à-face du monarchie éclairée et d'un peuple énervé. Et ce n'est pas la démocratie. Donc, si les conséquences politiques sont très lourdes et je crains qu'on n'en sorte pas dans les mois, voire dans les années qui viennent. Alors, on n'en sortira peut-être pas dans la soirée. Mais avant de laisser la place aux questions de la salle, moi, j'aurais une dernière question qui est qu'on ne peut pas rester effectivement sur cet aspect tragique du fait qu'on est dans un régime qui a bousculé complètement la donne et le populisme serait, je dirais, l'horizon naturel auquel on doit finalement s'habituer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Que faire ? Pour tenter, quand même, une fois qu'on est d'accord sur le diagnostic, qu'on est d'accord sur les risques à quelques mois d'une élection européenne qui s'annonce effectivement extrêmement difficile pour la démocratie européenne. je ne parle pas ici évidemment de l'opinion que je peux avoir à titre strictement personnel, comment on peut faire pour tenter, je dirais, de changer la situation en rappelant cette définition que j'ai donnée tout à l'heure, la sociologie et celle de François Dubé ne mériterait pas une minute de peine si elle ne nous était pas utile. A partir de là, jusque-là, le risque n'était pas mince, mais à partir de là, le risque de ridicule devient considérable. Parce que, je crois que diria qu'il faut, etc., c'est très compliqué, d'être désagréable. Je pense que l'erreur politique, c'est de dire les acteurs sont en colère, et les partis doivent devenir, selon l'expression consacrée, des banques de la colère. Je veux dire, les banques de la colère, ça fabrique, ça fabriquera de votes, ça fabriquera de... Puis un jour, on est au pouvoir et on ne sait pas... Et au fond, vous avez aujourd'hui des populistes ultra-libéraux, des populistes... C'est n'importe quoi. Ça n'est pas une ligne politique. Si on évoque le péronisme, vous avez eu du péronisme d'extrême-gauche et des fascistes péronistes. Le populiste, ça a donné... Tout est le contraire. Je pense à l'Espagne, la décomposition du système politique espagnol vous fait remonter à la surface des franquistes dont on imaginait qu'il n'existait plus et qui disent nous, on veut bien passer un accord de gouvernement, mais il faut que les législations favorables aux femmes disparaissent. On a le droit de cogner sa femme sans être emmerdée. Voilà ce qui se négocie en Espagne. Il faut faire très attention à ça. Il me semble que si on regarde la vie sociale française, elle n'est pas aussi noire, aussi sombre, aussi tragique que le laisse penser cette rhétorique permanente, rhétorique qui d'ailleurs est alimentée, je le dis très nettement, par les chaînes d'information continue qui me paraissent devenir terrifiantes. c'est-à-dire que le principe de la chaîne d'information continue, c'est que vous prenez n'importe quel événement et vous montrez que cet événement, au fond, n'est que le produit des manipulations diverses. Donc, vous mettez la dame énervée de la France insoumise, le monsieur énervé du Rassemblement national, le soi-disant expert sur le terrorisme qui surgit dans ne sais où, etc., et vous faites tourner en boucle de la destruction de l'opinion publique. Vous ne fabriquez pas l'opinion publique, vous la détruisez en permanence et les journalistes vous disent c'est quand même incroyable, les gens ne nous croient plus. Ils ont quand même plutôt de bonnes raisons de ne pas vous croire. Donc, je crois qu'il faut lutter contre ça et dire que la vie sociale française ne se réduit pas à ça. Moi, je suis convaincu, en particulier quand on regarde la vie sociale française et qu'on descend de cette espèce de spectacle national d'une société qui fout le camp, qui est décomposée, etc., etc., vous regardez, ça n'est pas vrai. Dans la plupart des communes de ce pays, les gens vivent paisiblement, il y a une grande solidarité. Les histoires d'immigrés, en réalité, Bordeaux en est un exemple, il y a des gens d'origine étrangère et ça se passe plutôt pas mal et ce n'est pas la guerre civile tous les matins. J'aimerais que l'on parle de l'hôpital pour dire que de temps en temps, quand même, des gens, ils sont soignés. C'est un détail qui peut compter. Or, on ne parle de l'hôpital que pour dire que c'est terrible, les gens souffrent, le personnel dans une situation abominable. Oui, d'accord, mais quand même. Donc, il y a aussi, je veux dire, il faut mobiliser des espoirs, il faut mobiliser de l'action et quand moi, j'ai fait longtemps des enquêtes de terrain, quand vous travaillez avec les acteurs sociaux, ils vous disent quand même, je prends un exemple qui est le cas de l'école que je connais bien, la plupart des enseignants vous disent, moi, je me démène, je me dévoue, je me bagarre et puis, au fond, personne ne mentant, les syndicats s'en foutent parce qu'eux, ils veulent mobiliser de la colère, le ministère s'en fiche et on est tout seul. Voilà. Les travailleurs sociaux vous disent, on est tout seul. Les patrons qui essayent, qui sont tous des salauds, d'accord, mais qui essayent de créer de l'emploi, qui se battent, vous disent, on est tout seul. Donc, toutes ces forces, enfin, tous ces mouvements qui pourraient porter au fond des images de l'avenir un peu moins sombre sont hors représentation politique. et je pense que là-dessus, les sciences sociales ont sans doute une responsabilité. Je pense qu'on est aux limites de la dénonciation. C'est très facile pour un sociologue de dire, ah, il y a des inégalités partout, ah, ça ne marche pas. C'est vachement facile. Moi, je peux vous faire ça comme ça. c'est beaucoup plus difficile de dire comment ça marche vraiment. Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Et on est aujourd'hui dans cette situation que je trouve un peu désagréable. Au fond, vous avez des flots d'indignation. Alors, on est tous indignés, on a tous lu et sèvres, on est tous indignés. Mais au fond, ces indignations ne se transforment pas en action. Voilà. Or, le problème, c'est de transformer l'indignation en action. Alors, pour rester dans l'actualité, moi, j'ai trouvé plutôt sympa que Laurent Berger et Nicolas Hulot disent, bon, peut-être qu'on pourrait quand même faire 66 propositions pratiques pour dire voilà ce qu'on pourrait faire pour l'emploi, pour la qualité au travail, pour la planète, etc. Je vais prendre un autre exemple. Vous prenez l'image aujourd'hui du travail, elle est abominable. Au travail, les gens sont malheureux, souffrent, c'est terrible. Je signale que les gens qui ne travaillent pas souffrent bien plus. Et quand vous faites des enquêtes précises, les gens vous disent, ouais, mais il y a quand même des choses que j'adore dans mon travail, je trouve que c'est intéressant, mais on ne retient plus. C'est presque devenu indécent, je ne sais pas si je me fais comprendre, de dire, j'aime bien mon boulot. Il se trouve que je ne suis pas assez bien payé, mais j'aime bien mon boulot quand même. C'est devenu une forme d'abdication. Or, les mouvements sociaux, il faut qu'ils mobilisent de l'espoir. S'ils mobilisent que de la colère, eh bien, elle va le retomber dessus. Je trouve que nos hommes politiques qui agissent sans cesse sur la haine, etc., prennent des responsabilités graves. Parce que tant qu'ils causent, ça va, mais le jour où ça passe à l'action, ça sera très désagréable. Et je vous rassure, l'histoire des révolutions montre que c'est eux qui sont guillotinés les premiers. Donc, faire un peu attention. Nous voilà rassurés. Remercier bien sûr François pour cette première partie de la séance de présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada